Amis auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, rahbabikum. Content de vous retrouver dans le cadre de nos chroniques liées au calendrier lunaire de l'islam et en particulier aujourd'hui liées au mois de Shawel sur Ouma TV. Et ce, bada bismillah ar-rahman ar-rahim, wa salat wa salam, ala al-habib al-mustafa, sayyidina wa maulana muhammad, salam al-salam. Et aujourd'hui je vais vous parler, du moins aborder, car ce sera un thème très large, le rapport de l'islam et du judaïsme, le rapport du prophète aux juifs, notamment à Médine. On n'a pas réellement de certitude, on pense que les juifs vont arriver notamment dans la région de Médine, sachant qu'il n'y en a quasiment pas dans la région de la Mecque à l'époque. Ils sont surtout situés du côté de Médine. Et donc la diaspora va commencer, ils vont se disperser, chercher des endroits où s'établir, et ils vont venir notamment à Médine, petit à petit s'y implanter assez fortement, jusqu'à en avoir une position dominante. Et ce durera jusqu'à un certain temps, et notamment jusqu'à la période où deux grandes tribus arabes, les Khazaraj et les Aouziz de Médine, vont prendre le dessus et vont concurrencer la communauté juive médinoise. On sait qu'un prophète doit apparaître, les juifs l'espèrent, et pourtant il va naître dans la population arabe pour apporter l'islam. Et là, il y a un certain désespoir qui va naître au sein de la communauté juive, qui se disait, si la main divine était revenue parmi nous, on aurait pu reprendre le dessus et réinstaurer toute la sagesse du judaïsme. Or, ce n'est pas le cas. Et là, ils perdent un peu espoir finalement de retrouver leur situation dominante. Et leur position va d'ailleurs étonner le prophète, puisque eux, lui, va se dire qu'en arrivant à Médine, que ce soit les chrétiens ou les juifs, avec lesquels très rapidement va être signé le pacte de Médine, Sahifat ou le Madinah, qui en fait une seule communauté où ils sont tous frères et où ils sont tous libres de leur conviction, de leur confession, de leur mode de vie, tant que des valeurs communes vont être respectées. pacte que donc les juifs, les chrétiens, vont signer. Et pensant que l'affaire serait assez facilement résolue, le prophète va être étonné de voir que finalement, les juifs, bien qu'étant des gens du livre, vont manifester une certaine animosité, parfois assez virulente, à l'égard des musulmans. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler d'un de ces événements. Puisque, comme on dit,